Bonjour à tous ! Il y a quelques temps j'avais réalisé un épisode sur les redoutables dynasties et suite à ça vous avez été très nombreux à me demander un épisode spécial sur les Bourbons alors du coup aujourd'hui j'exauce vos voeux. Avant de commencer il faut savoir que dans l'histoire de France il y a eu trois dynasties appelées Bourbons et la troisième, celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est sans doute la plus connue et la plus puissante, n'a absolument aucun lien avec les autres. Elle débute lorsque Robert de Clermont, 6ème et dernier fils de Saint Louis, alors roi de France, épouse Béatrice de Bourgogne en 1272. Par ce mariage, Robert de Clermont devient seigneur de Bourbon, appelé aussi Bourbonnais, un territoire qui correspond grosso modo au département actuel de l'Allier. A la mort de Robert, c'est son fils Louis Ier de Bourbon qui hérite de la seigneurerie, élevé en duché en 1327. Durant les deux siècles qui suivent, la dynastie prospère et agrandit son patrimoine puis elle récupère les comtés de Clermont et de Faurès. La maison se divise ensuite en plusieurs branches et elle ajoute à ses possessions bourbonnaises plusieurs autres territoires. L'une de ces branches se retrouvera à la tête du comté de Vendôme, un petit comté situé dans l'ouest de la France, au nord de Tours. Jusque là, la dynastie des Bourbons n'est pas exceptionnellement puissante, il en existe des dizaines d'autres comme celle-là. Néanmoins, sa situation va changer avec Antoine de Bourbon et c'est le moins qu'on puisse dire. Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, de Beaumont et de Marles, se marie en 1548 avec Jeanne d'Albray, future reine de Navarre. Lorsque son beau-père Henri II de Navarre meurt, il devient alors roi de consorts de Navarre et compte de foi, de Bigorre, d'Armagnac, de Rodez et de Périgord par mariage. Comme si cela ne suffisait pas, la dynastie des Valois, à la tête du royaume de France, voit le nombre de ses héritiers diminuer, si bien qu'au bout d'un moment, Antoine de Bourbon se retrouve parmi les héritiers potentiels du trône de France. Il ne deviendra pourtant jamais roi lui-même puisqu'en 1562, il meurt blessé d'un tir d'arquebuse alors qu'il pissait contre un rempart, une mort assez originale. Son fils Henri, déjà roi de Navarre par sa mère, récupère alors le trône en 1589 lorsque Henri III, le roi de la France et le dernier des Valois, meurt assassiné par un moine sur sa chaise percée, autrement dit sur ses chiottes. Tiens d'ailleurs, petit aparté, si vous aimez les morts à la con, sachez que j'ai déjà fait deux épisodes dessus que vous pouvez retrouver en description et mon petit doigt me dit que bientôt il y en aura un troisième. Cette succession qui porte les Bourbons aux plus hauts étages du pouvoir n'est pas sans heurts. Henri IV hérite du trône en vertu de la loi Salik qui veut que seuls les héritiers mâles puissent être roi de France. Il n'est alors que le cousin au 22ème degré de Henri III à qui il succède. Comme si cela ne suffisait pas, Henri IV est protestant à une époque où les guerres de religion font rage et où le roi de France est par tradition catholique. Lorsqu'il monte sur le trône, il doit alors faire face à une grande résistance. Henri IV se confronte alors à la ligue catholique qui refuse de le reconnaitre comme souverain. Il entame une longue reconquête contre ses détracteurs, pacifiant alors le royaume tout en cherchant à faire valoir ses droits de succession et victorieux, il finit néanmoins par accepter de se convertir au catholicisme. En 1598, il met fin aux guerres de religion en proclamant l'édit de Nantes. La même année, il met fin à la présence espagnole et il élargit les frontières du pays vers l'est. A sa mort en 1610, il lègue à son fils Louis XIII un royaume considérablement renforcé. A ce moment là, la France est alors un pays riche mais aussi un des pays les plus peuplés d'Europe avec ses quelques 20 millions d'habitants, un chiffre considérable pour l'époque. L'apogée du règne des Bourbons continue avec Louis XIII qui finit par réunir les couronnes de France et de Navarre et surtout avec Louis XIV, dit le roi soleil, au règne de tous les records, notamment celui de la longévité. Le royaume s'agrandit alors considérablement puisque des provinces comme l'Alsace, l'Artois ou encore le Roussillon y sont alors incorporées. Sous Louis XV, la France s'agrandit du barois, de la Lorraine et des dombes, lui donnant alors une forme semblable à celle qu'on lui connait aujourd'hui. Puis vient le règne de Louis XVI. Ce dernier, volontiers réformistes, est confronté à de très nombreux problèmes budgétaires mais aussi autoritaires puisque ses ambitions se heurtent fréquemment à celles de la noblesse et de la bourgeoisie. Comme vous le savez très certainement déjà, Louis XVI n'a pas une fin particulièrement heureuse. Lui qui avait accepté de devenir monarque constitutionnel, ce qui réduisait une bonne partie de ses pouvoirs, est arrêté puis jugé en 1792 par les républicains qui l'accusent d'avoir comploté contre la révolution et d'avoir tenté de fuir le royaume. Bref, il est décapité le 21 janvier 1793 et cet événement signe la fin du règne glorieux des Bourbons en France. Certes, plusieurs rois de la dynastie des Bourbons se succéderont sur le trône de France entre 1815 et 1848. On l'assiste d'ailleurs durant cette période à une querelle dynastique entre les frères de Louis XVI et une branche concurrente des Bourbons appelée Maison d'Orléans, cette dernière renversant la première en 1830. Si la Maison Bourbon a eu une fin assez tragique en France, il ne faut pas oublier cependant que cette dynastie, elle occupe le pouvoir à l'époque dans d'autres pays d'Europe et d'ailleurs elle l'occupe parfois encore, comme par exemple en Espagne. En effet, lorsque Charles II d'Espagne meurt en 1700, c'est Philippe de France, alias Philippe V, deuxième petit-fils de Louis XIV, qui monte sur le trône espagnol. Si ce dernier avait été désigné par Charles II lui-même par testament, il n'est pas du goût des autres nations européennes qui ont alors peur que les couronnes de France et d'Espagne soient portées par la même personne. En effet, si la France et l'Espagne ne venaient à faire qu'un, comme ça avait été le cas avec la France et la Navarre sous Louis XIII, eh bien la France deviendrait l'état le plus puissant d'Europe. L'Autriche décide alors que l'Espagne lui revient de droit, tout comme le roi de France d'ailleurs, et l'Angleterre et les provinces unies voudraient éviter que l'Espagne passe à l'un ou à l'autre. Commence alors la guerre de succession d'Espagne, à la suite de laquelle Philippe s'impose comme roi d'Espagne, même si ce dernier doit alors pour cela renoncer à toute prétention pour lui et ses descendants au trône de France. Depuis, les Bourbons règne toujours sur l'Espagne puisque le roi actuel, Philippe VI, est de cette dynastie. Cependant, ce règne des Bourbons sur la péninsule ibérique a été discontinu. En effet, l'Espagne a connu le bonapartisme ou encore la dictature militaire. Autant de régimes sous lesquels la dynastie des Bourbons a été écartée. La dynastie des Bourbons a également été à la tête du royaume de Naples et de Sicile entre 1759 et 1861 par la branche des Bourbons Sicile, et à la tête du lichet de Parme de 1731 à 1801 et de 1807 à 1860, ou encore à la tête du royaume éphémère d'Etrurie entre 1801 et 1807 par la branche des Bourbons Parme. Ce qu'on sait moins, c'est que l'actuel grand duc du Luxembourg, Henri de Luxembourg, est également issu de la branche des Bourbons de Parme, même si la famille porte encore aujourd'hui officiellement le titre de Nassau. La dynastie des Bourbons est surtout associée à l'Espagne, nous l'avons dit, car elle règne toujours sur le pays, et d'ailleurs c'est la plus vieille maison d'Europe actuellement encore en règne. En ce qui concerne le royaume de France, la dynastie des Bourbons n'a pas duré exceptionnellement longtemps, elle n'a pas fourni non plus beaucoup de rois comparé à d'autres. Néanmoins, ils ont fait partie des plus influents et surtout des plus connus, Henri IV pour ses nombreuses conversions, Louis XIV pour son règne de monarque absolu à Versailles, ou encore Louis XVI pour avoir perdu la tête. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, si ça vous a plu, surtout lâchez un petit pouce, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter sur mon compte Nota Bene Movies, et bien sûr si vous aimez vraiment l'émission et si vous avez quelques pièces de trop tous les mois, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee, ça reste encore aujourd'hui le plus gros de mon salaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...